Johnny Hallyday à son esplanade. Ce mardi 14 septembre, ses fans se sont retrouvés sous la pluie devant L'Accor Arena pour participer à une grande célébration. Laetitia Hallyday, accompagnée de ses filles Jade et Joy, et Anne Hidalgo ont inauguré une esplanade au nom de l'idole des jeunes sur laquelle une statue en hommage a été installée. Et si la veuve du taulier adore le résultat, ce n'est pas le cas de tous les proches de Johnny Hallyday. Invité sur le plateau de touche pas à mon poste dans la foulée, l'ancien photographe du rocker n'a pas mâché ses mots. « Je suis un homme d'image, je ne peux pas cautionner », a commencé Renaud Corlewell, « je trouve ça très moche ». Franchement, Johnny c'était un homme qui aimait les belles, et là, ça ne lui ressemble pas du tout. Je ne comprends pas de mettre un manche sur une guitare comme ça. Selon lui, Johnny Hallyday n'aurait pas du tout aimé cette statue. Haute de 6 mètres, la statue intitulée quelque chose de « est constituée d'un granito bleu au sol représentant le Walk of Fame des Hollywood Boulevard, sur lequel est posée la manche d'une guitare, qui supporte la vraie Harley Davidson de Johnny Hallyday, désossée et sans moteur pour répondre aux critiques des élus écologistes. Je voulais une œuvre dédiée à Johnny qui détestait les sculptures à son effigie. La guitare et la Harley sont des éléments de la vie de Johnny. Difficile de ne pas les associer, confiait Laetitia Hallyday dans les colonnes du Parisien. Sur le plateau de quotidien, elle expliquait être fière du résultat. Ce n'est pas une statue à son effigie qu'il aurait détestée. Il aurait été très fier et très ému qu'une œuvre aussi bouleversante que celle-là, qui porte les éléments de toute sa vie, ajoutait la maman de Jade et Joy, ravie de pouvoir offrir un lieu de recueillement aux fans de Johnny Hallyday. Laetitia Hallyday, cette statue est la quintessence de ce à quoi Johnny aspirait devant la salle de concert où Johnny s'est produit 101 fois. Laetitia Hallyday est apparue très émue. Je reconnais tellement de visages. C'est très émouvant. La liberté d'être, la liberté de vivre, la liberté de penser. En honorant la mémoire de Johnny, c'est à cette liberté aussi que nous rendons hommage, à lancer la mère de Jade et Joy. Et de poursuivre, il disait être né dans la rue et ne devoir de compte à personne. Le rock'n'roll chevillait au corps, il rêvait sur les routes qu'il aimait emprunter, cheveux au vent, avec ses frères. C'était le sens de sa vie, devenu pour beaucoup un art de vivre et une inspiration. La route et la musique font partie de la vie de Johnny. Une vie en mouvement qui nous a bousculé tout en laissant derrière elle son empreinte, son mode de vie et sa philosophie. Au sujet de cette statue qui ne fait pas l'unanimité, Laetitia Hallyday a été claire, quand Joy découvert l'oeuvre de Bertrand Lavier que nous dévoilons aujourd'hui, Joy perçut, figé, la quintessence de ce à quoi Johnny aspirait, la route, la musique et le rock'n'roll. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501